Ce que vous voyez là, c'est les mobilisations qu'il y a eu très récemment au Sri Lanka. Les manifestants sont rentrés en nombre dans le palais présidentiel pour littéralement dégager le président et après ils sont allés dans sa piscine parce qu'après tout c'est aussi la leur. Et mine de rien, cette révolte, elle va peut-être marquer l'histoire et on va vous expliquer pourquoi en parlant tout d'abord de l'économie du Sri Lanka pour expliquer comment on en est arrivé là. Alors le Sri Lanka, c'est déjà une île au large de l'Inde peuplée de 23 millions d'habitants sur un territoire grand comme de Bretagne. La Bretagne avec 5 départements et pas 4 évidemment. Le pays n'a pas d'industrie, il vit principalement de la pêche et du tourisme, ce qui est loin d'être suffisant. Résultat, il importe bien plus qu'il n'exporte et donc le pays est constamment dans un besoin de monnaie internationale pour faire venir le nécessaire chez eux. Théoriquement, ils sont donc en permanence dans une situation d'insolvabilité sauf qu'ils arrivent toujours à réemprunter pour rembourser les prêts qu'ils ont fait. Et ce système-là, il est très bancal, mais des fois ça marche comme après 2008 où les monnaies se sont un peu pétées la gueule et qu'ils ont pu s'endetter à pas cher. Mais en plus de cette situation économique assez galère, le pays a longtemps été animé par un conflit entre le gouvernement et les indépendantistes socialistes du nord-est de l'île appelés les tigres de la libération de l'île Lilam, Tamoul. En 2009, les combats prennent une très grande ampleur jusqu'à la défaite de ces tigres. Suite à ces événements, l'ordre social est évidemment rétabli, les investissements étrangers reprennent et l'économie du tourisme se développe. Tu vas voir des pays comme la Chine qui vont investir de manière un petit peu particulière. Eux, ils vont pas donner des liquidités, des devises, de l'argent, ils vont pas leur filer de la thune. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est construire des infrastructures liées au tourisme, notamment un port et un aéroport, pour essayer de développer un peu le truc, avec ce petit détail que ces infrastructures appartiennent totalement à la Chine. Des infrastructures qu'elle possède et qu'elle exploite, et ça, ça lui permet très concrètement d'avoir des bases avancées sur l'océan Indien et contrer l'influence étatsunienne dans la région. En échange, le Sri Lanka a des infrastructures qu'elle n'aurait jamais pu se payer autrement. Et si la Chine refuse de donner des liquidités au Sri Lanka, c'est très simple, c'est parce que le Sri Lanka a contracté beaucoup de dettes envers des investisseurs étatsuniens. Du coup, si la Chine file du pognon au Sri Lanka, ça va être envoyé directement aux Etats-Unis et vu que les deux pays sont quasiment en guerre, c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Du coup, ils construisent que des infrastructures et ils filent pas de liquidités au pays. Donc c'est pas ouf, surtout qu'en 2020, il y a eu un truc qui s'est passé du style Covid-19 tout ça, du style le tourisme c'est mort. Sauf que le problème, c'est que le tourisme représente 80% des revenus du pays. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, avec le confinement, ils sont en totale incapacité de recueillir des devises étrangères, ils peuvent donc plus rembourser les investisseurs qui leur avaient prêté de l'argent et du coup, fatalement, les investisseurs ne leur prêtent plus. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais globalement, avant la crise du Covid, le Sri Lanka pouvait s'endetter auprès du marché financier avec un taux de 5%. Mais dès le début du confinement, le taux a augmenté jusqu'à atteindre aujourd'hui les 22%. En plus, comme on l'a dit dans les autres vidéos, les banques centrales commencent à augmenter leur taux directeur, ce qui veut dire qu'il y a moins de monnaie en circulation et donc ça augmente encore les taux d'intérêt. Bref, quasiment du jour au lendemain, les taux d'intérêt commencent à exploser, ils ne peuvent donc plus du tout emprunter sur les marchés financiers et en avril 2022, ils sont officiellement en défaut de paiement. Ça veut dire qu'ils annoncent à leurs investisseurs qu'ils ne les rembourseront tout simplement pas. Autre conséquence, leur monnaie s'effondre et ils sont en incapacité totale d'importer quoi que ce soit, alors que précisément, toute leur économie est basée sur les importations, ce qui fait que tout se raréfie et les prix explosent. Et évidemment, le Sri Lanka n'est pas une puissance pétrolière, ce qui veut dire que, puisqu'elle ne peut plus rien importer, elle ne peut plus importer de pétrole et d'essence. Et là, ça devient compliqué. Ce pays qui avait une grande prise en charge de la population au niveau de la santé se retrouve incapable de mener des opérations médicales par manque de gants, de médicaments ou d'anesthésiants qui sont tous importés de l'étranger, donc ça veut dire que leurs prix ont explosé jusqu'à devenir inaccessibles. Vu que le pays est en incapacité d'importer quoi que ce soit, eh ben, le tourisme prend un sacré coup aussi, puisque tu n'as plus de café, par exemple. Tu as des pannes électriques très souvent, qui fait que c'est très désagréable pour un touriste de reprendre des douches froides. Mon Dieu, quelle horreur ! Et surtout, il n'y a plus de climatisation, alors que le pays est en train de se prendre une énorme sécheresse. Ce qui fait que les touristes ne peuvent plus être accueillis, donc il n'y a plus de touristes. Les agences de tourisme enlèvent le Sri Lanka de la carte, alors même que l'activité du tourisme avait repris après le déconfinement. Et pareil pour la pêche, qui est l'autre grand secteur économique du pays. Il n'y a plus de glace pour conserver les poissons, puisqu'on n'arrive plus à produire ça, vu qu'il n'y a plus d'énergie. Et il n'y a plus de pétrole, donc ils ne peuvent plus monter sur les bateaux pour pêcher. C'est con, mais quand tu n'as plus de pétrole, tu n'as plus d'essence, tu ne peux plus rien faire, en fait. 85% des stations de service au Sri Lanka sont sèches. Et encore, cette info date de genre deux semaines, c'était sur le courrier international. Il y a 4-5ème de la population qui a commencé à sauter des repas par faute de moyens. En gros, tout le monde, tout le monde sombre dans la misère. On se retrouve du coup avec des millions de chômeurs sans revenu qui ne peuvent plus rien acheter, et du coup, tous les commerces locaux, eux aussi, y ferment. Ce qui produit une autre vague de misère et de faillite et de crise économique dans ce pays. En gros, plus rien ne fonctionne. Et donc, fatalement, sans revenu, affamé et sans perspective, eh ben, c'est la mobilisation sociale qui prend le relais, les manifestations éclatent de partout. Les manifs, comme souvent lorsqu'elles sont spontanées et vitales, sont avant tout dégagistes. Il faut mettre dehors la famille régnante qui contrôle toutes les institutions du pays et qui ont conduit toute la population dans cette terrible crise économique. Surtout que là-bas, la famille régnante, c'est les rajas pasca, et là-bas, ils contrôlent tout. Tu vois, c'est pas juste le gouvernement, c'est aussi les grandes entreprises privées et c'est aussi l'administration publique. Donc, leur mouvement dégagiste à eux, c'est contre toute la famille régnante et pas seulement le président. Et les gars, là-bas, ils sont vraiment des terres. Ils ont brûlé des maisons de responsables politiques, puis ensuite, ils ont poussé à la démission le premier ministre qui a dû fuir son palace. Et les gars, ils sont vraiment organisés. C'est pas juste des gens qui font des manifestations et qui gueulent et tout. C'est ce qu'on a l'impression quand on regarde la télé, mais en réalité, ils sont très bien organisés. Pour vous dire, quand le premier ministre s'est fait dégager de son palace, tu as eu une milice populaire qui a été envoyée au niveau de l'aéroport pour être sûr que ce premier ministre-là ne prenne pas la fuite. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont, du coup, une milice populaire, c'est-à-dire qu'ils sont armés et capables de résister face à la répression de l'armée et des milices pro-gouvernementales financées par l'État. Et quand un peuple infamé n'a plus de perspective et s'est organisé suffisamment pour être armé face à un gouvernement illégitime qui n'a que l'armée avec elle, c'est ce qu'on appelle une situation révolutionnaire. Et bien sûr, l'opposition traditionnelle, ceux qui sont au Parlement, les partis, etc., ils ne veulent surtout pas, surtout pas, prendre le pouvoir à ce moment-là. Pour deux raisons. Déjà, c'est le bordel total. Donc, ils vont laisser ceux qui n'aiment pas gérer ce truc-là. Le gouvernement, ils perdent toute leur plume avec ça. Et deuxièmement, même si l'opposition gouvernementale, parlementaire, prônait le pouvoir et arrivait à calmer les gens, ils n'auraient que deux perspectives. Soit accepter les plans de restructuration de FMI et replonger le pays dans la misère et du coup reprovoquer des manifestations, etc. C'est... Bref, personne ne veut ça. C'est un sable mouvant. Aucun gouvernement ne veut gérer ça. Ou deuxièmement, vendre leur pays à la Chine, ceux qui auraient à peu près les mêmes conséquences. Il y a donc au Sri Lanka aucun débouché politique institutionnel et du coup, la réponse, c'est gilet jaune, quoi. L'état d'urgence a été déclaré, les réseaux sociaux sont très souvent coupés, les ministres démissionnent à l'appel, l'armée a l'autorisation de tirer à balles réelles sur la foule, une foule qui, malgré la violence, reste mobilisée dans les manifs ou sur les places publiques. Il réquisitionne même les trains pour que tout le monde puisse aller manifester à la capitale, pour vous dire. On a commencé à travailler sur le Sri Lanka il y a peu près deux semaines, quelque chose comme ça. Et quand Déby avait fait ses recherches, elle avait vu que 60% de la population était actif au niveau de la mobilisation. Et ce n'est pas 60% soutien. Ces 60% sont actifs. Tu as la majorité du pays qui participe aux mobilisations. C'est énorme. Et ce qui est sympa, je ne sais pas si on peut dire sympa dans ce contexte-là, mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que très longtemps, le Sri Lanka était divisé, non pas en les riches contre les pauvres ou les gouvernants contre le peuple, mais entre ethnies, tu vois. Des ethnies qui se faisaient la guerre et qui se massacraient entre eux. Et évidemment, tout ça organisé par le gouvernement, ça l'arrange bien que les pauvres se tapent dessus. Et là, tout d'un coup, vu que c'est toutes les classes sociales, qu'importe les ethnies, qui sont touchées par cette puissante crise économique, en fait, ils sont tous ensemble. Ils sont en train de se reconstituer en tant que peuple politique. Et ça, ça c'est sympa. Et la suite de l'histoire, c'est ce qui s'est passé très récemment. Après des semaines de mobilisation et d'organisation, les Sri Lankais ont fini par dégager le président de son palace. Un président qui a dû se terrer dans un lieu secret défendu par l'armée, l'armée qui est le dernier rempart du pouvoir. Et le nouveau premier ministre, à peine avait-il été nommé, qu'il est aujourd'hui prêt à démissionner. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle, toutes ces mobilisations, et notamment pour les Sri Lankais, parce que ça va être l'opportunité pour eux de changer totalement leur mode de fonctionnement, de comment est-ce qu'ils font la politique, et de comment est-ce que le gouvernement sert les intérêts du peuple et pas juste d'une petite oligarchie ou d'une petite famille régnante. C'est pas mal sur le papier, la petite révolution politique, sauf que, en réalité, c'est pas si simple. Pourquoi ? Déjà parce que rien ne dit que cette révolte populaire, même si elle est organisée, elle n'est pas peut-être suffisamment structurée pour réellement prendre le pouvoir. Parce que si t'as pas un groupe qui est prêt à gouverner, à remplacer le parlement, à remplacer le gouvernement, et bah en fait, c'est toujours l'oligarchie qui est la mieux organisée et au final, bah ça peut peut-être au mieux finir avec un coup d'état militaire qui va plus réprimer violemment la population. C'est la nuance qu'on apporte entre une révolte et une révolution. Une révolte, c'est dégager le gouvernement en place, ok ? La révolution, c'est dégager le gouvernement en place et le remplacer pour gouverner et pour réellement prendre le pouvoir politique. Alors même si la révolte au Sri Lanka est organisée, rien ne nous dit qu'elle va véritablement finir en révolution. Mais c'est pas ça le plus gros défi qui est devant les Sri Lankais. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué à résoudre, pas impossible, mais très compliqué. C'est que comme on l'a vu, le problème du Sri Lanka est essentiellement d'ordre économique. Alors évidemment, t'as une classe dirigeante pourrie, ok ? On vire ça, on met un super gouvernement socialiste, machin, qui partage des ressources, super, sauf que le Sri Lanka n'a pas de ressources. Le Sri Lanka est essentiellement composé de touristes et de la pêche, ils importent énormément. Et ce problème-là, il va rester, même s'il y a un gouvernement révolutionnaire super gentil qui arrive au pouvoir. Et ce gouvernement, s'il veut pouvoir importer ce qui est nécessaire pour nourrir la population, pour l'essence, pour le soin, puisqu'ils ne peuvent pas le produire lui-même, ils doivent l'importer, donc ils doivent choper des devises étrangères. Donc soit ils se mettent du côté de la Chine, soit du côté du FMI, et dans les deux cas, ça va pas être très joli pour eux. Donc même si clairement, il y a un problème de corruption dans le pays, il y a aussi un problème économique qu'une révolution politique ne peut pas surmonter. Et c'est là où tu vois qu'un destin national ne se forme pas juste avec la volonté des gens qu'il y a dedans, et qu'il y a tout un écosystème à considérer, le monde entier, et toutes les relations internationales. Et c'est justement en regardant à l'échelle du monde qu'on va peut-être pouvoir trouver une solution pour nos amis Sri Lankais. Alors il faut prendre conscience que nous vivons aujourd'hui une puissante crise économique qui touche le Sri Lanka, mais aussi tous les pays du monde. à travers une inflation historique, à travers des famines historiques, à travers des sécheresses historiques, et à travers une guerre historique entre deux puissances impérialistes, le tout accentué par un système économique absurde et destructeur. Tous les pauvres de la planète souffrent de l'augmentation de l'essence, de la nourriture et de l'électricité. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les causes qui ont rendu possible et inévitable la révolte au Sri Lanka sont en train de se reproduire dans tous les pays du monde. Et ça, c'est le point le plus important de la vidéo. Le cas Sri Lankais n'est pas du tout isolé. Ça concerne en réalité le monde entier. Les prix de la nourriture explosent. Et à votre avis, comment vont réagir les Philippines dans les prochains mois, eux qui dépensent déjà de base 40% de leurs revenus dans la bouffe ? Que va-t-il se passer lorsque de nombreux pays africains dont l'agriculture a été flinguée par les institutions internationales vont réagir lorsqu'ils vont plus pouvoir importer leur indispensable nourriture ? Et que va-t-il se passer lorsque les gouvernements des pays riches vont accentuer la crise avec leurs délires libéraux et qu'il sera devenu impossible pour les gens de boucler leur fin de mois avec une essence à 2 euros le litre ? Nous vivons aujourd'hui une grande séquence dans notre histoire où les révoltes vont se multiplier de partout dans le monde. Et c'est pas une incantation ce que je fais là, c'est en train de se passer en ce moment même. Au Ghana, tu as aussi des révoltes poussées par des slogans genre « on a faim » contre le gouvernement. Au Mozambique, tu as des manifestations géantes en ce moment. Pareil au Royaume-Uni où ça manifeste. Pareil en Iran où ça manifeste. Pareil au Panama où ça manifeste. En Équateur, les manifestations reprennent malgré les accords gouvernementaux. En fait, le Sri Lanka était à l'avant-garde de la crise économique parce que eux, ils étaient déjà en crise à la base, ils ont été mis à terre par le Covid et les taux de la guerre impérialiste entre les Etats-Unis et la Chine ont eu raison de leur économie. Mais ce qu'on a analysé chez eux va s'étendre dans des dizaines et des dizaines de pays qui subissent les mêmes maux et trouveront le même remède, le dégagisme et la manifestation. Et c'est bien à cette échelle internationale que le Sri Lanka peut trouver un débouché à sa crise économique et sa crise politique. Puisque s'il y a des révoltes un peu partout, on peut espérer que nombreuses d'entre elles produisent des révolutions où ce sont le peuple ou des gouvernements qui défendent l'intérêt du peuple qui prennent le pouvoir. Et ces nouveaux pays-là, avec une nouvelle culture militante, avec des nouveaux gouvernements, vont pouvoir s'allier entre eux pour assurer la solidarité entre ces pays-là et faire en sorte qu'il y ait une troisième voie. Un bloc de gouvernements qui défendent le peuple, qui vont pouvoir s'opposer puisqu'ils sont organisés contre le bloc états-unien et les blocs russo-chinois dont la confrontation ne peut mener qu'à une guerre et que personne ne veut. À part les vendeurs d'armes et les vendeurs de gaz et d'essence et les oligarchies parce qu'ils sont un peu débiles. Mais en général, le peuple ne veut pas de guerre. Donc, naturellement, cette troisième voie est possible, surtout que tu as beaucoup de gouvernements, notamment en Amérique latine, qui sont déjà sur ce mood-là. Et l'idée, c'est que ce troisième bloc de gouvernements populaires puisse aider le Sri Lanka avec son problème de dette et puisse l'aider à transformer son économie petit à petit vers quelque chose de plus indépendant, de plus autonome et leur offrir une autre voie que de se vendre à la Chine ou que de se vendre aux États-Unis pour que les Sri Lankais soient véritablement maîtres de leur destin. Et d'ailleurs, c'est le même raisonnement qu'en France. Même si nous, notre situation économique n'est pas aussi catastrophique qu'au Sri Lanka, on est très loin d'être indépendant. Donc, si on veut pouvoir véritablement imposer des mesures proches du peuple et éviter la guerre, il faut qu'on trouve cette troisième voie, ce troisième bloc-là pour nous assurer des apports en pétrole, en gaz, etc., etc. D'où le fait que les révolutions, même nationales, doivent être pensées à l'échelle internationale pour des raisons économiques très terre-à-terre. Ce qui est sûr, en tout cas, et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est précisément dans ce genre de situation de grandes tensions à l'échelle mondiale que l'oligarchie et la bourgeoisie sont les plus affolées, sont les plus paniquées parce qu'ils savent très bien que tout peut arriver. Nous vivons aujourd'hui très matériellement en France et partout dans le monde une époque de révolte où beaucoup de choses sont possibles, où le peuple va pouvoir écrire sa propre histoire et il paraît que dans quelques mois, on va fêter les 4 ans des Gilets jaunes. Je dis ça, je dis rien, hein. Des bisous. Il y a un gros bisou à Nikosan qui nous a très vite averti sur tout ce qui se passe au Sri Lanka et sur toutes les mobilisations qu'il y a. Et pour vous dire à quel point la situation a changé rapidement, là, j'ai fini de tourner donc il est à 17h20, là, je commence le montage donc peut-être que la vidéo sortira ce soir et entre-temps, tu as des mobilisations qui ont été menées en Italie contre l'augmentation des matières premières par les agriculteurs. Donc, véritablement, ça explose de partout en ce moment et il va falloir être juste dans l'analyse, dans les revendications et dans nos méthodes pour essayer de faire un maximum de choses intéressantes avec ces révoltes-là. Donc, ce qui a été commencé en 2018 peut-être finit en 2022. Moi, je signe pour ça. Ici, au Canard, on peut faire autant de vidéos, travailler sur l'international, sur l'actualité, sur les éditos, etc., etc. C'est parce que nous sommes quatre à travailler dessus et pour payer nos salaires et pour payer aussi notre peut-être futur arrivée sur TikTok pour essayer d'influencer la jeunesse, eh bien, nous avons lancé un financement participatif qui s'arrête dans 10 jours. Donc, si ce genre de petit média indépendant te plaît, c'est le moment Sachant qu'au Canard, tous nos comptes sont transparents, vous savez exactement où va l'argent et que nous, on n'a pas des salaires à 6 000 euros. Voilà. Sur ce, des bisous et à la prochaine.